Au plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre cette édition de 7h sur la RTNC. Ce journal part de la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur où le président de la République a ouvert hier la 9e session de la conférence des gouverneurs de province. Lors de son mois de circonstance, le chef de l'État qui tient à la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires a appelé les gouverneurs de province à une gestion axée sur les résultats. Ils seront jugés de cela, a-t-il dit. Reportage Guylain Cabaloudi. Des sourires, des échanges dans un climat de convivialité. Nombreux participent pour la première fois à ce rendez-vous annuel et constitutionnel puisque nouvellement élu à la tête de leur province. Décor planté, le président de la conférence de gouverneurs fait son entrée sur ces sites pour présider la 9e session de la série. Aux côtés du premier ministre, du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de tous les gouverneurs de province, le président de la République, Félix Antoine Chiseke de Chilombo, pose pour la postérité. Son entrée dans ce chapiteau marque l'ouverture solennelle de la 9e session de la conférence de gouverneurs à Mbandaka, chef-lieu de la province des locataires. Organisé sous les thèmes « Programme de développement local des 145 territoires », « Renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces », ces assises ont pour mission de mettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener, sur la législation à édicter par la République. Des allocutions ont été prononcées, d'abord par le gouverneur de l'Équateur pour son mot de bienvenue. Bobo Boloco s'est dit honoré d'accueillir cette conférence dans sa province après plusieurs reports. Pour sa part, Fifi Masuka, gouverneur de l'Oualaba, qui a lu les mémorandums de gouverneurs, a fait un état des lieux de la situation des provinces et a présenté les nombreux défis à relever pour chaque entité. Ces allocutions ont précédé celles du chef de l'État. Dans son mot, Félix Antoine Tshiseki de Chilombo s'est réjoui que l'année 2022 a été marquée par la stabilisation des institutions provinciales, autrefois caractérisées par un cycle d'instabilité. Aujourd'hui, je suis satisfait de constater qu'en dépit des soubresauts rapportés au niveau des provinces du Maniema et du Sud-Tivou, ailleurs, les institutions provinciales ont retrouvé un fonctionnement normal et digne. Le chef de l'État s'est ensuite apaisanti sur le programme de développement local des 145 territoires qui, selon ses propres termes, a été conçu et structuré à partir de la base, de sorte que les solutions préconisées correspondent aux besoins réellement exprimés par la population rurale elle-même. Un programme qui est à ses jours à l'étape de contractualisation. La mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires sur toute l'étendue de la République se poursuit tout en faisant face à deux contraintes, à savoir la lutte contre les groupes armés dans la partie Est, plus particulièrement contre le groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda, et la résurgence des conflits intercommunautaires qui s'observent dans quelques provinces de notre pays. Ces deux situations, à l'origine de la crispation de l'environnement social et du climat politique, menacent la paix et la cohésion sociale. Face à ces menaces permanentes, mon engagement est sans faille pour la pacification du pays par l'éradication des groupes armés opérant dans sa partie orientale. Attentif aux préoccupations des forces vives des provinces du Nord Kivu et des Litoris au sujet de l'état des sièges, le Grand de la Nation a réitéré son engagement à organiser une table ronde pour parvenir à une option consensuelle sur son maintien, sa levée ou sa réqualification. À la sortie du chef de l'État, la conférence s'est poursuivie avec des travaux en commission dont les résultats seront rendus publics ce vendredi lors de la clôture des assises de Mbandaka. Et à ces mots du chef de l'État, les participants ont réagi et salué la détermination de Félix-Antoine Tchisekedi de faire de la RDC un pays développé. On a martelé sur ces points qui demandent au gouverneur de s'impliquer totalement pour la réussite de ce projet qui part de la base au sommet. Alors nous allons rentrer en province et jouer le rôle des policiers administratifs et travailler en synergie avec les PME et toutes les parties prenantes afin que ce projet soit une réalité précise dans notre pays. Nous avons suivi son discours, c'est très réconfortant et surtout la dernière phrase où il va nous évaluer par rapport à nos résultats sur terrain. Je pense qu'il était temps qu'il nous tire un peu les oreilles parce que nous devons nous y mettre. La population attend de nous, attend du chef de l'État voir ce projet de développement se réaliser. Alors nous sommes en province, je pense que nous allons rééler pour que nous puissions réellement, que la population sente réellement que ce projet est en marche et vivre cette réalité-là. Le chef de l'État était clair sur les résultats attendus. Mais il faut aussi dire que le programme des 145 territoires a toute une feuille de route. Et donc il n'est pas un secret qu'aujourd'hui la mise en place ou la mise en oeuvre du programme des 145 territoires est en train de suivre l'exécution de sa feuille de route. Au stade actuel, la feuille de route voudrait, en tout cas pour les provinces qui n'ont pas encore démarré, qu'à ce stade, il y ait la mise en place des comités de suivi et de coordination du programme des 145 territoires au niveau de chaque province, où le bureau de suivi, où le comité de suivi est présidé par chaque gouverneur. Donc à ce stade, il y a la publication de l'arrêté. Tous les prestataires ont déjà été notifiés par les différents organes de pilotage, on va dire. En ce qui concerne la province du Congo central, c'est le CEF qui pilote. Et les prestataires ont déjà été notifiés, ont déjà reçu le décaissement des fonds. Dans les jours, on attendait juste le dernier message du chef de l'État. Et dès la semaine prochaine, au niveau du Congo central, nous on va démarrer les premiers chantiers. Et juste après l'ouverture de cette conférence par le chef de l'État, c'était les travaux en panel. Le Premier ministre a exposé sur l'importance du projet de développement à la base de 145 territoires. Patti Tondwango, Marcel Moubenga et Julien Piana. Les différentes préoccupations des gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo, solvées à l'ouverture par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Chilombo, de la 9e conférence des gouverneurs à Mbandaka, ce jeudi 22 décembre 2022, ont trouvé des réponses satisfaisantes de la part du Premier ministre, chef du gouvernement présent à ses assises. Préoccupations liées, entre autres, à la sécurité, à l'amélioration du social et au développement des différentes provinces. Les projets de développement à la base des 155 territoires de la République démocratique du Congo, vision du chef de l'État qui vise, entre autres, à vaincre la pauvreté et les inégalités sociales sur toutes ses formes, est une des réponses à ces préoccupations. Affirmation de Jamy Ché Samadoukoune de Kiengé. La totalité des fonds a été décaissée pour le démarrage des trois premières phases de ces projets. Il est donc prévu la construction des écoles, centres de santé et des bâtiments administratifs pour la restauration de l'autorité de l'État, qui est le thème même de cette 9e conférence. La conférence des gouverneurs constitue ainsi le cadre propice au diagnostic de la gouvernance de la chose publique dont nous avons tous la charge à divers échelons. Elle permet également d'envisager des réponses adéquates aux problématiques de gestion de nos commerces. Le thème de cette 9e session, à savoir le programme de développement local des 145 territoires, PDN 145T en sigle, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces, reflète la volonté et la détermination de son Excellence M. le Président de la République de booster le développement à la base à travers nos territoires. Ce thème s'inscrit, comme l'a appelé son Excellence M. le Président de la République, dans la continuité de celui de la 8e session de la conférence des gouverneurs des provinces, intitulée « La stabilité dans la gouvernance des provinces gage de la réussite du programme de développement local des 145 territoires ». Le chapitre exécutif national reconnaît par ailleurs la nécessité impérieuse de résoudre les problèmes d'accessibilité et d'interconnectivité entre les provinces. Problème qui n'est peut-être résolu que par la construction de routes, surtout des desserts agricoles. Et à ce sujet, des études de faisabilité sont en train d'être menées. Le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde-Kiengue a sollicité l'implication des gouverneurs des provinces pour la réussite de cet ambitieux programme qui va permettre de booster le développement des différentes provinces de la République démocratique du Congo. La secrétaire d'État français chargée de développement de la francophonie et des partenariats internationaux était hier jeudi chez le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères. Le strict respect des engagements du mini-sommet de Luanda est revenu sur la table. C'est un reportage commenté par Edith Chala. Finalement, la France est engagée pour la paix et elle défend la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'est Krizoula Zakharopoulou, sous-secrétaire d'État français, qui porte ce message à Christophe Le Toundoula Apala-Penéapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Allant croire, la France est très contente de ce vote à l'unanimité au Conseil de sécurité des Nations Unies, ayant permis d'élever le régime de notification qui frappait la République démocratique du Congo concernant l'achat d'armes. Dès son arrivée dans la capitale congolaise, la sous-secrétaire d'État français a rappelé que la France condamne le soutien du Rwanda au M23 et souligne les efforts entrepris par le président Emmanuel Macron pour privilégier la voie de la diplomatie et du dialogue. Nous voulons mobiliser tous les contacts que nous avons avec le Rwanda pour trouver une solution à ce conflit qui dure depuis plus de 30 ans, a révélé Krizoula Zakharopoulou. Christophe Le Toundoula Apala-Penéapala a fait savoir à son note qu'après la levée de cette mesure de notification, l'heure est à la mobilisation générale pour l'application de la feuille de route de Lwanda. A cet effet, le chef de la diplomatie congolaise a appelé la France à s'impliquer davantage pour la mise en application des conclusions du mini-sommet de Lwanda tenu le 23 novembre dernier et qui a exigé un cessez le feu immédiat et le retrait des terroristes du M23 des zones occupées. En littouriant cette période de festivité de fin d'année, l'attention de la police nationale congolaise est focalisée sur la sécurité de la population hétorienne. Et c'est bien le commissaire provincial, le général Senghelu Akio, a au cours de la parade générale instruit les éléments de l'ordre à redoubler de vigilance pour répondre à toute éventualité en cette période de fête avant de rassurer la population. Reportage, Sarah Mouguissa. Engagée à l'exécution sans faille de sa mission régalienne, la police nationale congolaise en Itourie intensifie les mesures sécuritaires pour la bonne passation de fêtes de fin d'année et début d'année 2023. Au cours d'une parade générale, tenu à Bounia, c'est 21 décembre, le commissaire provincial de la PNC Itourie a donné les consignes claires aux hommes en uniforme pour étouffer tout incident malheureux qui pourra surgir en cette période. Il nous faut doubler la vigilance, renforcer les patruies et d'autres mesures sécuritaires à lancer dans ton ferme le numéro 1 de la police nationale congolaise en Itourie. Nous tendons vers la fin de l'année 2022 et les débuts de l'année 2023. Ça appelle le plus souvent à des festivités. Il était donc de notre devoir de rappeler certaines consignes générales et particulières par rapport à nos missions de sécuriser la population qui est appelée justement à participer à ces festivités. Donc c'est une parade de veille, de rappel de consignes à nos policiers. Donc il est de notre devoir d'avoir justement un nez très regardant à ces sites-là. Il n'y a pas que les sites de déplacés. Nous devons trop surveiller les marchés, les églises pour éviter ce qui est arrivé à Bény l'année passée. C'est en période de festivité que les malfaiteurs peuvent inventer toutes sortes de stratégies pour faire mal. Notant que depuis l'instauration de l'état de siège en Provence-Télitourie, plusieurs criminels ont déjà été arrêtés par la PNC, notamment le bandit à main armée, les contre-facteurs, le kidnappeur pour ne citer que ceux-là. Des actions qui ont sensiblement réduit les taux de criminalité à Bounia et ses environs, permettant ainsi à la population itourienne de mouvoir en toute sécurité. Et puis sachez que la justice congolaise vient d'ordonner la suspension des activités et de travaux de l'entreprise Sipo sur le site de la sablière de la régie des eaux située à Maloukou. D'autres détails avec Serge Merlin Matin. L'appel à l'aide des travailleurs et nouveaux responsables de la régie des EOSA a finalement eu gain de cause auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tisségué de Tudoumbou. Pour bref, la régie des distributions d'eau va désormais jouir de son plein droit de propriété la concession des Maloukou, où l'on peut bien entendre les sons des criblères, des matériaux et autres engins, la régie des EOSA. Aujourd'hui, nous avons la joie de constater que le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tisségué de Tudoumbou, s'est saisi lui-même du problème, d'après les rapports qui lui ont été faits par ses services compétents, que ce terrain, ce site de sablière de Maloukou appartient effectivement à la régie depuis 1971. Nous venons exprimer notre joie, notre gratitude à son égard, parce que cette histoire, comme vous le savez, ces dossiers ici, ce n'est pas un dossier qui date d'aujourd'hui. Nous avons tout fait, mais les dossiers n'aboutissaient pas. Mais aujourd'hui, nous comprenons tout ce que la vraie justice a été rendue. Très réjoui, le président du syndicat national, du travailleur de la régie des EOSA, Fédé Kabouka Mousseil, a émis levé de voir la société SIPORSRL être totalement dégarpie de cette concession d'utilité publique. C'est depuis 1971 que la régie des EOSA exploite cette carrière d'extraction du sable filtrant qui sert à la purification de l'eau sur toute l'étendue du territoire national. Les communes de Kitambo, de Selembao, de Ngaliema et de Bumbu seront désormais reliées par une route principale. L'avenue Landou subit d'intenses travaux à hauteur de l'avenue Cimetière dans la commune de Kitambo. La nouvelle couche d'enrobés révèle la surface. Travaux lancés par le chef de l'État lors de son passage au quartier Kanlouka est exécuté par l'entreprise Aronsefou. Iverson Kabouba. L'avenue Cimetière suit son tronçon compris entre l'avenue Landou dans la commune de Kitambo et est en train de revêtir une nouvelle couche d'enrobés, remblayage et de compactage sur l'avenue Landou. Ce qui contraste avec son apparence en terre battue comme en témoignent ces images. Selon Pierre Mbaïo, directeur technique de l'entreprise Aronsefou, les travaux consistent à la construction de la route Landou et allonger cette route principale qui mène au quartier Kanlouka, reliant ainsi les communes de Kitambo, de Selimbao, de Bumbu et de Ngalema. Tous ces travaux font partie d'un grand projet, le désincarlement du Kanlouka. Et ce projet comprend la construction de l'avenue Landou, la construction du pont Luboudi, le prolongement de l'avenue Landou, du côté Kanlouka, ça s'appelle Louï, et puis nous avons l'avenue Mayengue qui traverse le Kanlouka. Après Mayengue, c'est l'avenue cimetière juste sur l'avenue Benseke. Nous sommes à peu près à 40%, 40% des travaux que nous devons effectuer sur cette avenue. La population riveraine sur l'avenue Landou a exprimé sa satisfaction de voir ces caniveaux construits et dimensionnés selon les études pléviométries et en même temps remercier le chef de l'État, l'initiateur de ces projets. Ce projet date depuis notre enfance. Vraiment, nous sommes reconnaissants au chef de l'État qui a décidé de construire cette grande route. Disons aussi merci à l'entreprise Aron Sefou qui exécute ces travaux. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise Aron Sefou qui est chargée de construire cette route qui va relier la commune de Selimbaou, de Kintambo, de Bounmou et Nalima en vue de rendre fluide la circulation de la population dans cette partie de la capitale. C'est une première en RDC. Le pays vient d'organiser la première édition de la course des conducteurs des tracteurs dans la province de la Mongala. Cette initiative du groupe Blatner Agri vise à rendre compétitifs ces travailleurs. Malou Mbela. La commune rurale de Binga, territoire de l'Isala dans la Mongala a connu une ambiance inhabituelle avec la course des conducteurs des tracteurs. Une première édition qui a opposé 14 conducteurs dont 7 femmes et 7 hommes issus des différentes divisions agricoles du groupe Blatner et l'UIN Agri. Parmi ces divisions agricoles, la Société des cultures de Binga Mongala Boussir à l'Omami Oriental à Tchopo compagnie des plantations de l'Isafa à Bassankoussou et la Société des cultures et d'industries agricoles au Mayom dans le Congo central. Cette compétition initiée par le groupe Blatner Elohim Agri a suscité un réel engouement au sein de la population. Pari gagné pour le président délégué général du groupe c'est d'octoneille qui se fait rassembler tient à promouvoir les activités sportives au sein du groupe pour stimuler la performance des travailleurs. C'est aussi l'occasion de démontrer à la population qu'il y a environ de sociétés, pas simplement celle de Binga mais toutes les sociétés du groupe nous en avons sept pour démontrer notre volonté notre volonté de développement autour de nos plantations et notre idée c'est de créer des véritables pôles économiques autour de nos sociétés qui vont se développer avec pas simplement ce que nous faisons de l'huile de palme de l'EVA ou du cacao mais aussi toutes sortes de métiers c'est pour ça que vous avez vu autour de nos sociétés on a développé des ateliers de coutume nous sommes en train de développer des projets vivriers de production de maïs, de soja, d'arachide de différents produits de maïs Partisans de la parité hommes-femmes Cédric Tenet a mis les femmes à l'honneur aux commandes de ses engins agricoles ces femmes avec courage et détermination ont démontré leur prouesse au terme de cette compétition Willy Essengo est sorti gagnant parmi les hommes et Yvette Mba qui a remporté les trophées chez les femmes les deux champions sont de la société des cultures de Binga Et puis parlons de cette journée de sensibilisation contre la stigmatisation journée organisée dans le cadre des activités liées à la journée mondiale de lutte contre le VIH Reportage Ils n'ont pas eu peur d'affronter les caméras pour parler au public de leur état sérologique Pour si longtemps que nous personnes vivant avec le VIH resterons derrière nos vitaux nous serons toujours discriminés D'or qu'à ces gens-ci, ces jeunes gens vivant avec le VIH SIDA l'une durant 27 ans et l'autre 20 ans ont expliqué à l'assistance la stigmatisation et la discrimination dont ils sont victimes et en appel à la considération C'est dans les cadres des activités liées à la journée mondiale de lutte contre le SIDA célébrée le 1er décembre de chaque année qu'a eu lieu cette activité grâce à l'appui du gouvernement provincial, le PNMLS et l'UNICEF La ministre provinciale de la Santé, Lisa Nemalemba a lancé ces activités en encourageant la population à se faire dépister mais aussi à se mobiliser pour sauver les vies des nouveaux-nés A toutes les quinoises et tous les quinoises de s'engager à lutter contre toutes les pratiques qui favorisent cette maladie Nous devons aussi oeuvrer en faisant des actions concrètes qui ont fait leur peine et qui sont nécessaires pour lutter contre la stigmatisation et aider à mettre part au SIDA La mobilisation des ressources pour des structures qui encadrent les personnes vivant avec le VIH SIDA s'impose donc en vue de pallier certaines stigmatisations Collation de grades académiques à l'Institut supérieur pédagogique Au total, 1200 lauréats sont lancés sur le marché de l'emploi Oskar Mbalkaïch Double cérémonie de clôture et de collation de grades académiques à l'Institut supérieur pédagogique ISP Gombé Plus de 1280 lauréats des gradués de licence de la première et deuxième session ont officiellement reçu leur grade académique demain de la directrice générale de l'ISP les professeurs Gertrude et Gombé-Cofo Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouindo Zangui a félicité les corps professoraux de l'ISP Gombé pour le respect du calendrier académique L'année prochaine sera spéciale avec des enseignements en formation militaire a-t-il conclu A l'Académie des Beaux-Arts, 254 lauréats ont été déversés sur le marché d'emploi en licence tout comme en graduat et c'est dans différentes filières, notamment en communication visuelle, peinture, architecture intérieure, art graphique La liste n'est pas exhaustive C'est une année très positive Cette année a été aussi une année du démarrage effectif du LMD Et autre chose qui est très importante A la collation des grades, les étudiants partent d'ici avec des diplômes signés par toutes les autorités compétentes Une cérémonie haute en couleur organisée en présence du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouindo Zangui qui a décerné à titre symbolique des diplômes aux lauréats aux côtés du directeur général de l'Académie des Beaux-Arts Henri Kalama-Apoulaise Le commissaire général de la police nationale congolaise vient d'effectuer une mission de travail à Addis Abeba en Éthiopie La restitution de l'objet de son déplacement dans son reportage Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal de données à Mouli Baïgoa a récemment effectué une mission d'une dizaine de jours laquelle l'a conduit respectivement à Addis Abeba en Éthiopie à la 24e assemblée générale du conseil des chefs de police des pays de l'Afrique de l'Est et à Co-en-Sigle puis à Lyon en France à la réunion des présidents des organisations régionales africaines de coopération policière S'agissant de l'étape d'Addis Abeba en Éthiopie, les assises de la 24e assemblée générale à Nouem se sont déroulées en quatre phases subséquentes, à savoir la réunion des chefs de bureaux centraux nationaux d'Interpol les rencontres des organes techniques la tenue du conseil de chefs de police et enfin la tenue du conseil des ministres en charge des affaires de police Monsieur le commissaire général de la PNC et président sortant de l'EAPCO a dans son discours exprimé sa gratitude pour laquelle Chaléré lui réservait ainsi qu'à sa délégation avant de transmettre les salutations et un message de bonne volonté à la présidente de la République fédérale démocratique de Chopin de la part de son excellence Félix-Antoine Tshiseki de Tchimombo président de la République démocratique du Congo Je tiens à réunir mes remerciements à mes homologues chefs de police de la région de l'IAPCO pour leur confiance et leur soutien tout au long de mon moment Merci pour les privilèges et l'opportunité que vous m'avez donné de saisir l'organisation à chaque président de 2021 à saisir Monsieur le commissaire général passera le relais au commissaire général de la police éthiopienne le général Démé Lache, Gébé Mikaël, Veldéès lesquels la félicité pour son leadership exceptionnel et le travail de qualité abattu ainsi que son soutien aux activités de l'IAPCO durant son mandat Fin de ce journal réalisé par Patti Kouedi, Mamita Bangolo, Yaniki Angoumba, Émile Zola, Alain Gallia était à la technique Merci de nous avoir suivis et le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Eric Kabamba Kongolo Très bonne suite de programme sur la RTNC Merci